Salut à toutes, ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle formule de votre édition week-end. Et à la une, Max Simeoni, figure du nationalisme corse, s'est éteint ce matin à l'âge de 94 ans. Dans ce journal, nous entendrons l'une de ses prises de parole, c'était en 2021 sur notre antenne, à propos des événements d'Alleria, démarche à laquelle il était associé. Nous reviendrons également sur son parcours, un décès qui, vous l'imaginez, suscite de nombreuses réactions. Et puis dans l'actualité internationale, au moins 820 morts après un séisme de magnitude 7 dans la région de Marrakech, bilan provisoire du ministère de l'Intérieur. Le séisme survenu peu après 23 heures a provoqué d'importants dégâts. L'ambassade de France ouvre une cellule de crise. Il était, comme son frère Edmond, disparu en 2018, l'une des figures emblématiques du nationalisme corse. Max Siméoni, médecin et ancien conseiller territorial, ancien député européen. C'était un taux ce matin, à l'âge de 94 ans. Max Siméoni qui aura été de tous les combats, ou presque, du mouvement national. On revient sur son parcours avec Pierre-Ecnannine et nos équipes. Une vie entière dédiée à la défense de sa terre et de son peuple. Né ici, à Lodz, en 1929, Max Siméoni suit des études à Bastia, puis à Marseille, où il passe son diplôme de médecine avant de revenir en Corse au début des années 60. Dès son retour, il s'intéresse de près à la politique. Et en 1964, il participe avec d'autres à la création du SEDIC, le comité d'études et de défense des intérêts de la Corse, ancêtre du mouvement autonomiste. Par la défense de l'ethnie Corse, si vous lisez bien, c'est peuple Corse. Ce n'est pas une notion élastique. C'est peuple Corse. Ensuite, le mot colonisation, aussi, il est clair. Et déjà, Paul Marx est assez économiste pour prévoir que le marché commun, ça va être dur pour nous, parce qu'on n'a pas la puissance économique pour s'insérer. Donc, on va subir. La colonisation, il le met. Bon, l'opuscule du SEDIC était créé à deux. La suite, elle s'écrit dans l'histoire de ses 50 dernières années. Membre fondateur de l'ARC, il influera sur tous les choix du mouvement et sera de tous les combats, de l'argenté, la haubourouge, en passant par les Riaïbasté et Ligas. La vie, le parcours professionnel, l'engagement politique de Max Siméoni est indissociable de celui de son frère cadet Edmond. On a souvent distingué les deux hommes, qualifiant Max de théoricien et Edmond d'homme d'action. Edmond, c'est l'homme qui apporte beaucoup par son humanisme, par son charisme, par… Tout le monde est l'ami d'Edmond. Enfin, à un moment donné, c'était comme ça. Tout le monde embrasse Edmond, Edmond serre toutes les mains de partout où il va. Bon, mais moi, j'ai une autre démarche. Moi, je ne veux pas des facilités. Je veux des responsables, que les gens assument. Je veux des directions collectives. Je veux des fondements. Parce que je sais que le combat contre l'État est beaucoup plus dur. Mais le stratège se fait aussi activiste. En 1976, lorsqu'il occupe Edynamite, la CAF Kohenskali, à Aguillon, il se constituera ici prisonnier, une action qui lui vaudra un séjour derrière les barreaux de plusieurs mois. Je vais refaire Aguillon et pour démontrer que la colonisation continue. Même escroc ou pas escroc. L'évolution politique des années 80 et le retrait d'Edmond Siméoni pour raison de santé lui donneront toute sa place au sein du mouvement nationaliste. Responsable de l'UPC, il est élu territorial de 84 à 92 et deviendra ensuite député européen dans le groupe des Verts de 1989 à 1994. S'il se met peu à peu en retrait du militantisme politique, il restera jusqu'à ses derniers jours éditorialiste du journal Arit qu'il avait aussi contribué à fonder. Max Siméoni s'est éteint à l'âge de 94 ans. Pour que les choses soient claires, ce sang ne tâche pas les mains du peuple corse. Et on vient de le voir, Max Siméoni aura avoué sa vie au destin de son île, partisan de tous les combats nationalistes et étroitement associés aux événements d'Alleria, l'un des tournants de l'histoire politique corse. Événement sur lesquels il était revenu sur notre antenne, c'était dans l'émission Justizia en 2021. On regarde un extrait. « Alleria c'est quoi ? C'est pas prévisible ce qui s'est passé. Tout le monde a été surpris, nous comme l'État. Mais nous, on voulait poser un problème qui était arrivé à maturité, c'était celui de cette vigne extensive fait avec des artifices, vins chimiques. Oui, il y a des wachetons, comme on disait en Corse. Et qui était non seulement une activité économique sans lendemain, avec le marché commun et compagnie, et qui était aussi quelque chose de très négatif pour l'image de la Corse. Bon, ça c'est maintenant, on s'est renversé. Les produits de vin, après aller, on est rentrés dans la qualité, plus ou moins, dans la spécificité. Et donc nous avons des vins qui sont exportables et on les exporte un peu de porto. Un décès qui, vous l'imaginez, suscite de nombreuses réactions. Ce matin, nous avons sollicité celle de l'un de ses compagnons de route politique. La réaction de François Alphonse, si député européen, tout comme le fut Maxime Eugne, en visio depuis Barcelone, il évoque son rôle et son importance pour le nationalisme Corse. C'est sans doute le père fondateur du nationalisme Corse moderne. On est un peu tous orphelins aujourd'hui, parce que c'est celui qui a conceptualisé, apporté toute sa capacité de vision politique, d'intelligence politique et de militantisme à la naissance et au développement d'une cause qui est le nationalisme Corse moderne. Depuis quelques années, Max Siméon y avait pris un petit peu de distance avec la sphère publique. Est-ce qu'il restait un militant ? On témoigne l'éditorial hebdomadaire qu'il adressait à notre journal, à Riti, qui était sa création, puisque ce journal a été créé en 1966 et il en était le fondateur. Et chaque semaine, et encore la semaine dernière, il avait apporté un texte d'analyse qui a été publié, qui montrait à nouveau sa capacité à analyser les événements, analyser les situations et être surtout à se projeter dans l'avenir. C'était vraiment sa véritable force sur le terrain politique. Et puis dans le reste de l'actualité, ce 9 septembre, Ajaccio fête les 80 ans de sa libération. En 1943, la Cité impériale fut la première ville française à être libérée de l'occupant. Comme chaque année, des cérémonies de commémorations se sont tenues. Vous le voyez sur ces images de Stéphane Lapera. Dans l'assistance élu, autorité militaire ou encore enseignant, des hommages qui restent très importants pour le devoir de mémoire. Nous y revenons dans votre court sigazère. A l'international, à présent, un séisme a fait plusieurs centaines de morts la nuit dernière au Maroc, frappant notamment la région de Marrakech. Le tremblement de terre de Manitius 7 a provoqué de très importants dégâts dans le sud du pays. L'ambassade de France au Maroc a ouvert une cellule de crise. Le récit de Raphaël Asensio. Il est 23h au Maroc, heure locale lorsqu'un séisme d'une rare intensité provoque la panique. Dans ce restaurant, et dans les rues comme on peut le voir sur ces images de vidéosurveillance, une partie d'un bâtiment s'écroule. A Marrakech et dans sa région, habitation et monuments se sont effondrés, comme ce minaret sur la très touristique place de Jama Elfna, laissant les habitants sous le choc. On était surpris par cette vibration intense. Tout dans la maison tremblait, on ne savait pas ce qui se passait. Ma mère m'a dit c'est un tremblement de terre et je me suis dit c'est pas possible. Nous avons eu très peur de la force de ce tremblement de terre. Comme si c'était un train qui passait à proximité de nos maisons. Ma femme a cru que c'était un hélicoptère ou quelque chose comme ça. Moi je lui ai dit que c'était un séisme. Soudain les gens couraient dans tous les sens dans les rues. Un séisme de magnitude 7 dont l'épicentre se situe dans la province d'Al-Haouz au sud-ouest de Marrakech et qui s'est ressenti dans de nombreuses villes du pays. Comme à Casablanca, à plus de 240 kilomètres, où habite ce Français. Moi j'étais dans ma chambre, les plafonds de ma chambre, le béton a craqué, ça fait un gros bruit aussi. Donc j'ai des fissures dans ma ville-là qui est pourtant aux normes sismiques. Tôt ce matin, les Marocains constatent les dégâts. Plusieurs d'entre eux ont perdu leur maison. Des dizaines d'habitants se sont rassemblés pour dormir dehors. Les premières recherches sous les décombres ont commencé et le bilan pourrait s'alourdir. Selon les médias locaux, ce séisme serait le plus puissant jamais connu par le royaume à ce jour. Et avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de cette édition. Maxime et une figure du nationalisme corse est éteint ce matin à l'âge de 94 ans. Les témoignages et les hommages sont nombreux. Nous y revenons dans le corsi gazé. Restez déjà à la fin de cette édition. Je vous remercie. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada